A mai du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter Séoul Dream L'opportunité d'une vie de Rina B.O.N publiée aux éditions K-World. Dans ce roman, nous allons partir pour Séoul, aux côtés de Yuk Junyu, 23 ans, danseuse professionnelle. Junyu a découvert la danse quand elle n'avait que 12 ans et c'est depuis lors qu'elle veut en faire son métier. Ce qu'elle ignorait à l'époque, c'est que le niveau de vie d'une danseuse professionnelle est finalement bien bas comparativement aux heures de travail nécessaires pour exceller. Elle n'a cependant jamais lâché son rêve, elle a même convaincu ses parents de l'aider financièrement quand elle a intégré une école de danse et elle n'a pas ménagé sa peine. Si Junyu a tout sacrifié à la danse durant ses années d'études, c'était dans l'unique objectif de se professionnaliser pour enfin vivre de la danse, devenir indépendante, quitter le logement de ses parents, participer financièrement aux frais familiaux et faire des rencontres, telles étaient les étapes. Mais la dure réalité s'est imposée, des heures de travail très peu rémunérées, une pression monstre, plus de réprimande que de louanges et une carrière courte. Malgré tout ça, Ji-Yoon ne regrette pas son choix. Elle aime danser et ce, même si ce n'est pas très lucratif. Sa mère et son père la soutiennent dans son rêve éveillé, mais son cadet Jung, lui, en a assez de devoir être le bâton de pèlerin de ses proches. Si sa sœur peut assouvir sa passion, vivre gratuitement à la maison, lui doit performer à l'école pour obtenir un bon diplôme, gage d'un bon futur travail rémunérateur, synonyme de tranquillité pour eux tous. Les tensions entre la sœur et le frère se font sentir toujours un peu plus. Jin-Yoon sait au fond d'elle que son frère a raison, qu'elle néglige ses devoirs d'aînée par pur égoïsme et par péché d'orgueil. Mais en même temps, elle se refuse à abandonner si tôt. Elle peut encore espérer percer et mener une carrière d'au moins 7 ans avant d'être considérée comme trop vieille. Elle ne peut pas sacrifier comme ça tous ses efforts et ses sacrifices. Elle vit depuis quelques temps dans une troupe menée par Dunby et elle danse pour le groupe de K-pop Mad Love, un girls' group en vogue. Son rêve de performer au côté de son idole Ting-Sung-Wang n'est plus si loin et l'ambiance dans sa troupe est bonne. Sa meilleure amie Ji-Ya est comme elle danseuse et compte beaucoup sur elle pour performer. Jin-Yoon est en pleine préparation des danses du concert de Mad Love avec ses copines Yuna, Min-Yoon, Ji-Ya, Dunby et les autres quand un certain M. Baek Si-Woo fait son entrée dans le vieux studio de danse. Cet homme bien mis se présente comme appartenant à la J.J.O. Entertainment l'agence de diversissement des Mad Love et souhaite lui parler en privé. De prime abord, elle pense qu'elle va se faire renvoyer. Ce qui, dans un sens, lui faciliterait le choix de se chercher un vrai travail au sens où son frère l'entend. Mais en réalité, M. Baek veut lui proposer un contrat de Trini en mannequinat dans son agence la J.J.O. Entertainment. Si elle accepte, elle devra effectuer une période d'essai. Période durant laquelle elle recevra gratuitement une formation, des soins appropriés ainsi que le couvert et le logis. A la fin de la dite période, elle sera soit intégrée et remboursera les frais engagés pour elle avec ses premiers cachets, soit elle devra trouver un travail pour rembourser la J.J.O. Entertainment. Jun-Yoon est sous le choc mais aussi très excitée. Le soir même, elle décide d'annoncer à sa famille et surtout à Jung qu'elle a peut-être trouvé un vrai travail rémunérateur sans pour autant renier ses rêves. Elle s'accorde le temps de la réflexion entre deux harassantes répétitions pour le concert des Madleurs. Puis elle se décide à accepter l'offre. Le jour de la signature de son contrat à la J.J.O., la plus grande agence de divertissement du pays, celle qui a signé son artiste préféré, Ting-Sung Wang, ou les Halo Girls, Ji-Yoon et Fébril. Munie de son contrat, dûment épluchée et signée, elle est reçue par Madame Park, la responsable des Trini de l'équipe de M.Penny. Une fois cette étape enterinée, place à la découverte des lieux. Jun-Yoon va devoir prendre des notes car à la J.J.O. Entertainment, il y a de nombreuses règles et elles ne sont pas négociables. Elle va prendre connaissance en détail du fonctionnement et de son emploi du temps auprès de sa tutrice, la Trini Idol en chant Goyun dit Mélodie. Cette jolie fille sera aussi sa colocataire au dortoir. Jun-Yoon n'y croit pas ses yeux quand elle constate l'espace à la disposition des apprentis et ce, en plein cœur de Séoul. Madame Park lui réexplique le système d'avance des frais de l'agence ce qui angoisse encore plus Jun-Yoon car elle sait que beaucoup de jeunes se retrouvent endettés sans jamais percer. Comme on dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais elle alarme d'une battante et l'accueil froid de sa coloc ne la freinera pas. En revanche, son emploi du temps militaire, les privations de liberté et les 10 règles d'or auront peut-être raison de sa motivation. Mais quand elle y réfléchit bien, Ji-Yoon a déjà un emploi du temps millimétré et quasi militaire depuis le lycée. Les privations de liberté lui sont familières au vu de l'exigence de ses entraînements de danse. Donc elle peut facilement les gérer. Par contre, les 10 règles visant à faire d'elle une androïde mince de minimum 1m65 avec le haut des cuisses qui ne se touchent pas et ce même les jambes serrées. Le tout accentué par une morphologie en X et un golden ratio de 1 pour 8 avec un petit visage à la mâchoire en V des doubles paupières un nez fin des lèvres en forme de cœur et la peau blanche blanche pourrait la réfréner. Si jusqu'à présent Jin-Yoon avait des appréhensions sur ses capacités, elle a grâce à sa tutrice de sérieux doutes sur le choix qu'elle vient de faire. A-t-elle fait l'erreur de sa vie ? A-t-elle quitté la proie pour l'ombre ? Venez découvrir aux côtés de Jin-Yoon les réponses à ses interrogations. Une incursion dans le monde hyper codifié de l'industrie du divertissement sud-coréen. Une plume toujours page-turner. Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 1er octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. J'y publie tous les jours. Sur ce, salut les amis et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada